Ça me parle de respectant envers toi-même, ou plutôt d'un respect que tu n'as pas envers toi-même. Voilà ce que me raconte ta structure. Il y a quelque part dans... Comment tu génères les règles de ta vie ? Comment est-ce que tu te respectes ? Générer une règle, ça veut dire se respecter. Dans ton rapport aux hommes ou aux femmes, peu importe, dans ta manière de gérer cette énergie sexuelle, tu ne te respectes pas. Il y a une zone dans ta vie où tu ne te respectes pas. Et ça génère de la colère. La colère de quoi ? La colère de ne pas être encore capable de t'écouter. Comme si tu... Je sens une zone aveugle, un angle mort en toi, qui a généré tout ça. Je ne peux pas me mettre en avant. Voilà ce que ça me dit. Il y a quelque chose de toi qui refuse de prendre les devants. Qui refuse d'aller à l'extérieur. Et cette énergéticienne qui te dit que c'était des couches de mémoire ancestrale qui partent, c'est de mon point de vue toujours. Parce que c'est toujours que mon point de vue, que j'exprime, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que derrière... Enfin derrière, moi je vois plus de la colère contre toi-même de ne pas te respecter. Et c'est très... Ça résonne fortement énergie féminine. Donc féminin. Ta manière de gérer ton féminin. Ta manière de te faire... De te laisser marcher sur les pieds. Ta manière d'écouter les règles. Ta manière d'envoyer le valsier. Ce que tu veux vraiment envoyer le valsier. Parce qu'il est temps, visiblement, que tu mettes ta vie, que tu passes ta vie dans un mode un peu plus dynamique que de rester... Comment je pourrais dire ? S'idérer face à la réaction ou face à l'action ou au dire de quelqu'un. Et que tu réagisses dans l'instant. L'énergie de colère, elle est là. L'énergie de colère, elle sert à ça. Tu tournes en boucle sur un schéma que tu ne veux pas voir. Que tu ne souhaites pas voir de toi. Tu te poses des questions concernant ta liberté. Et ta liberté, c'est comment tu crées des règles dans ta vie. Et quelles règles tu crées dans telle ou telle situation. Quelle attitude tu décides d'avoir ? Quelle pensée tu décides de choisir ? Instant, après instant, après instant. Est-ce que tu... Mais vraiment, le mot qui me revient pour toi, Virginie, c'est est-ce que tu te respectes ? Est-ce que tu te respectes ? Ça veut dire est-ce que tu arrêtes de prendre excuse de l'extérieur ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu... Pour aller simplement voir ce que dit l'intérieur et de l'acter ensuite à l'extérieur sans te poser de questions. Sans toujours trouver des excuses à l'autre. Parce que c'est là que tu tires une balle en pied. Ça vient me raconter que t'es... Que t'es entre deux mondes. Extérieur, intérieur. Extérieur où... Tu portes de l'attention aux autres et à leur dire. Et tu... Et c'est ça qui définit ton... Ton monde, à toi. Ou alors l'intérieur. Et tes règles, ta liberté. Mais pour toi, ta liberté est intérieure et ton emprisonnement est extérieur. Voilà ce que tu refuses de voir de toi. Et ça se traduit du même au lit. Qui décide ? Dans quelle position ? Est-ce que c'est lui ? Elle ? Est-ce que c'est toi ? Ou est-ce que c'est personne ? Ou est-ce que c'est des énergies qui vous traversent ? Et elle décide de... Quelle position ? T'es en soumission par rapport à l'extérieur. Pour toi, ta liberté est intérieure et ton emprisonnement est extérieur. Et c'est ça qui te fait profond démancher parce que t'as envie de tout envoyer valser. Je le sens. T'as vraiment envie de tout envoyer valser. Tu t'en... Tu t'enfermes dans des murs de valeurs. Tu t'enfermes dans des murs de règles qui ne te correspondent même pas. Et tu mets une sorte de chape de plomb. Tu enropes tout ça d'un... d'un mental sophistiqué, d'un esprit affiné. Tu es inassouvi. Ouais. Je touche vraiment de l'inassouvi en toi. M'inassouvir, donc l'inassouvir, mais tes besoins, inassouvir, tes désirs, inassouvir, tout ce qui te nourrirait est ta liberté. Merci pour ta question. Salut.